Un point d'écart seulement entre Reims 16e et Nîmes 18e. Reims reste sur de bons résultats, sur deux victoires et un nul. Ça va mieux mais c'est à confirmer à la maison contre Nîmes qui occupe la place de barragiste. Des rémois privés de Raikovic, le gardien habituellement titulaire. Il est touché et remplacé par Yevendouf. Faès est suspendu en défense. Côté nîmois, ça fait quatre défaites de suite. Et les crocos doivent réagir. Ce sera sans dos suspendu. Méling et Briançon sont également absents. C'est donc plutôt le secteur défensif qui est touché. Côté nîmois. Reims essaye de prendre les devants dans ce match. Première possibilité sur ce centre. Le ballon repoussé par Baptiste René. Un centre finalement pas touché par Kai Serjois, l'attaquant néerlandais. Nouvelle chance avec une balle repoussée ici directement sur Valon Bericha. Mais le cadre n'est pas trouvé. Beaucoup de maladresse dans le début de match. Et personne ne trouve le chemin filé. Reims prend toutes les initiatives. Une de plus ici. Avec cette remise. Et ce tir qui finalement n'apporte aucun danger. Le tir de Boulaïdia. Qui a connu sa première titularisation avec l'équipe nationale du Sénégal. Quelques jours auparavant un Sénégal qualifié pour la prochaine canne. Reims a bien essayé de temps en temps d'être dangereux. Mais ce n'est pas suffisant. 0 à 0 à la mi-temps. Nîmes n'a pas réussi à vraiment sortir de sa moitié de terrain. Les Crocos n'ont pas montré grand chose. En seconde période tout porte à croire que Reims va pouvoir insister pour remporter ce match. Et ce sont les Nîmois qui commencent à trouver quelques situations et exploiter quelques espaces. Zinedine Ferhat, le meneur de jeu algérien, réussit un superbe dribble. Il s'effondre dans la surface pour obtenir un pénalty à l'heure de jeu. Superbe dribble de Ferhat. La technique est au rendez-vous. Et grosse faute ensuite de Thibaut Desmet. Pénalty en faveur de Nîmes. Renaud Ripard pour le transformer. Et c'est fait. 1 à 0 pour Nîmes à la 61ème minute. Le deuxième but de la saison pour Ripard. L'autre but qu'il avait marqué c'était celui de la victoire lors du derby sur le terrain de Montpellier il y a plusieurs semaines. Nîmes est devant au score alors qu'il n'y a pas eu une seule occasion pour le Nîmes Olympique auparavant. Reims essaye d'égaliser la reprise à bout portant. Mais joli sauvetage de Baptiste Rennais. Il fallait avoir un bon réflexe face à El Bilal Touré. L'international malien a entré en cours de match. Nouvelle action pour Reims. Le 1 partout est toujours possible. Le centre et la reprise de la tête. C'est manqué de très très peu encore Baptiste Rennais pour empêcher Yunis Abdelhamid, le capitaine Rémois, d'égaliser. Une dernière chance avec ce tir sur la barre. La frappe était surpuissante d'Harbert Zenneli mais c'est manqué. La contre-attaque pour Nîmes et peut-être la balle de match, la balle de 2 à 0. Mais c'est mal conclu et sauvé par Yévan Diouf. Yévan Diouf empêche le 2 à 0, empêche le but de Patrick Burner sur cette contre-attaque. Ça ne change rien car Nîmes gagne 1 à 0 sur le terrain de Reims.